Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP.Vente 2018 qui est vraiment une nouveauté par rapport à cette nouvelle version qui va concerner trois modules qui s'appellent tout ce qui est événements, planning et matériel. Alors en fait, ça s'adresse vraiment aux sociétés qui font par exemple de la maintenance, des interventions, des organismes de formation, c'est-à-dire que tout type de société qui sont des prestations de services, ou je dirais, ou en fait qui vendent du matériel mais qui a éventuellement du contrat de maintenance, je dirais, à effectuer sur le matériel vendu. Alors vous allez voir que là j'ai programmé une intervention, voilà, voyez, je l'avais programmée hier, alors je vais vous en reparler, mais voyez, elle s'est déclenchée, elle doit débuter tout à l'heure de 10h à midi. Donc justement, on va voir ce qui se passe, voilà, donc c'est pour vous montrer justement comment on met, je dirais, des événements en place, et suite à ces événements, et bien ce qui est intéressant, derrière, il y a une facturation d'une intervention, il y a de la saisie des temps par rapport au technicien qui est intervenu, et il y a même une gestion de planning, voilà, donc là, sincèrement, ça commence à être très très poussé en termes de fonctionnalité. Alors pour l'instant, je vais lui demander qu'il me le rappelle un peu plus tard, là, dans 10 minutes, voilà. Alors, comment j'ai fait donc pour mettre cette intervention en place ? Alors déjà, effectivement, première chose, dans les paramètres société, voilà, par contre, alors ce que je vais faire, je vais désactiver le rappel, parce que sinon, voilà. Alors, informations en société, voilà, donc dans l'information en société, ici déjà, il faut absolument activer gestion de planning, voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Après, effectivement, vous avez, vous voyez ici, planning, donc, voilà, donc dans les options générales, alors ça, on va dire, c'est un planning type, donc là, c'est en fonction des horaires de votre société. Voilà, donc après, vous avez ce qu'on appelle des événements, donc là, les événements, donc là, c'est par rapport à des absences, alors moi, je l'ai laissé tel quel, en fait, même, on peut laisser tout par défaut, voilà, mais après, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est là, ici, vous voyez la facturation. Est-ce que vous facturez des événements, ou des lignes de temps, voilà, on peut faire même les deux, voilà, donc, voilà, alors vous verrez que quand on crée après un événement, ça se coche ou ça se décoche, voilà. Voilà, et là, moi, j'ai pas personnalisé les libellés dans le planning, j'ai laissé tout par défaut. Et après, alors, ça aussi, c'est une nouveauté, alors là, par contre, il faut avoir EBP Paye, alors, soit EBP Paye, c'est ce qui est mieux, pourquoi ? Parce que ça, c'est les variables de EBP Paye, soit, éventuellement, vous voulez récupérer la saisie des temps ou des absences dans, je dirais, un autre logiciel de Paye. Donc, maintenant, vous voyez, ça, on va vraiment beaucoup plus loin qu'une gestion commerciale classique, voilà, donc là, je vous en parle, à voir si après, vous voulez exploiter dans votre logiciel de Paye, effectivement, eh bien, tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, effectivement, il faut absolument créer, alors, du matériel. Alors, le matériel, c'est intéressant, bien sûr, c'est en fonction de votre activité. Moi, je l'ai fait, par exemple, je suis, donc, admettons, un organisme de formation, eh bien, en fait, on va créer du matériel, par exemple, le vidéoprojecteur. Voilà. Alors, on peut créer des familles, moi, les familles matérielles, je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt, par exemple, de créer une famille, si je fais ajouter, voilà, c'est qu'après, pour un matériel donné, une famille, enfin, une famille, en tout cas, de matériel donné, vous associez un article avec un prix de vente. Voilà. Alors, enfin, moi, je préférais le faire directement avec matériel, voilà. Donc, là, matériel, par exemple, voilà. Vous voyez, donc, j'ai créé un matériel vidéoprojecteur. Là, en fait, je suis allé associer, alors, c'est un article de type service, de toute façon, il ne vous montrerait que des articles de type service. Alors, ça peut être formation, des choses comme ça. Bon, là, je l'ai appelé assistance. Le coureur, alors, le coureur, c'est-à-dire, c'est à la rigueur, bien, moi, si j'avais loué le vidéoprojecteur, voilà, bien, mettons, voilà, j'ai mis un coût. Et le prix de vente, c'est-à-dire, c'est l'article, l'assistance et vidéoprojecteur compris. Donc, je l'ai mis à 100 euros, pareil, voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Il faut vraiment être très procédurier. Donc, une fois qu'on a créé, donc, le matériel, alors, après, effectivement, il faut créer un collaborateur. Sinon, vous verrez qu'après, quand on fait une intervention, si c'est à que des commerciaux, ça ne marche pas. Voilà, donc, il faut absolument que dans les ventes, alors, moi, j'ai créé un technicien. Vous allez voir, un collaborateur, voilà. Voilà, donc, en fait, voilà, donc, là, ici, en fait, ce que j'ai fait, voilà, c'est qu'en fait, vous voyez, en fonction, je l'ai mis technicien, voilà. Et après, ici, alors, voilà, ici, en fait, article des références. Donc, si, à chaque fois que je sollicite ce technicien, il y a un article qui va aller se déclencher, si vous voulez. Moi, je l'appelais assistance, ça aurait pu être, admettons, intervention. Et là, en fait, voilà, ça, c'est le coureur, je dirais, du technicien. Et ça, c'est le prix de vente. C'est-à-dire que si, après, dans un planning, on affecte ce technicien, eh bien, systématiquement, il va me chercher l'article assistance et il va me le facturer au prix de vente de 50 euros. Là, donc là, j'aurais pu, donc, personnaliser, après, le planning du collaborateur. Voilà, donc là, par défaut, j'ai mis les mêmes, je dirais, horaires que l'entreprise, mais là, on peut le personnaliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, voilà, j'ai fait exprès, d'ailleurs, mettons, il peut y avoir des absences. Voilà, donc, en fait, quand on fait ajouter une absence, ça, c'est intéressant parce que s'il y avait une assistance et qu'il vous appelle, enfin, qu'il est malade ou autre, eh bien, on peut ajouter, ici, donc, une absence. Vous voyez, donc, après, ici, alors, après, valider, ça n'a rien à voir avec, comme, valider une facture, par exemple, c'est éventuellement le responsable qui, voilà, qui valide. C'est-à-dire, comme, admettons, si j'en rajoutais une, par exemple. Pour ajouter, donc, une absence, je vais cliquer, ici, sur le bouton ajouter. Voilà, et donc, alors, ici, je vais prendre le type d'événement. Donc, admettons, le 15.9, par exemple, il pourrait être en RTT. Alors, c'est un exemple, hein, voilà. Donc, là, il me change le libellé. Là, je vais demander que ce soit à valider. Voilà, et ensuite, donc, dès que je vais faire enregistrer, alors, ici, par contre, je vais mettre la période, le 15. Voilà, et donc, là, en fait, le 15, ça a bien été pris en compte. Alors, après, effectivement, ça sera à valider. Donc, après, on peut même, là, on verra tout à l'heure, l'affiché dans le planning. Voilà. Voilà, donc, là, après, alors, il faut qu'il y ait un temps de rafraîchissement. Vous voyez que maintenant, il me l'a mis à jour. Voilà, et vous voyez que l'état est à valider. Voilà, donc, ça, pour gérer les absences. Alors, ensuite, donc, si on reprend, on a fait quoi ? On a donc créé un collaborateur, du matériel. Et après, effectivement, alors, j'avais créé un événement. Alors, je l'avais fait hier pour qu'il se déclenche aujourd'hui. J'avais donc ici dit que le 14 septembre, à 10 heures, entre 10 heures et midi, il y a une intervention du technicien avec l'état à faire. Parce qu'au moins, dans le planning, après, eh bien, on verra qu'effectivement, on voit des couleurs en fonction des tâches. Que le type d'événement, ici, vous voyez, c'est une intervention. Ici, voilà, c'est parce qu'après, lui, derrière, il va le facturer. Après, donc, ce qui est important, c'est de dire, OK, cet événement, ça concerne un document. Vous voyez qu'on pourrait très bien aussi créer des événements pour les achats. Donc, si vous avez un service achat et que, eh bien, vous voulez donc donner, je dirais, des instructions à votre service achat, vous pourriez créer des événements pour les achats. Pareil pour les stocks, par exemple. Voilà, s'il y avait des transferts multi-dépôts ou ce genre de choses. Voilà, ou un mini-inventaire à faire par rapport à un dépôt. Pourquoi pas ? Donc, là, je dis, ben, voilà, donc, moi, derrière, il va y avoir une facturation. Donc, on va déclencher un document de vente. On va affecter un client. Ici, donc, on a le planning. Voilà. Et là, en fait, voilà, on ajoute des ressources. Donc, là, moi, j'ai dit, eh bien, je vais affecter mon technicien. Et en plus, bon, là, j'ai mis un vidéoprojecteur, c'est un peu n'importe quoi. Mais si, en plus, il y avait besoin d'avoir du matériel pour l'assistance, je ne sais pas, moi, une camionnette, voilà, ben, vous l'affecteriez. Et là, vous voyez, voilà, vous pouvez dire, alors, bon, moi, je vais facturer l'événement puisqu'il va tout prendre en compte, en fait, hein, voilà. Mais sinon, peut-être que vous n'aurez facturé que l'intervention de l'intervenant. Alors, c'est pour ça que je pense aux organismes de fermation. Quand on fait ce qu'on appelle de la délégation, ben, là, on facture en intervenant. Ou on peut facturer, si vous faites de la location, on peut facturer que du matériel. Voilà, vous voyez, on peut aller vraiment très, très loin, hein, maintenant. Avec cette nouvelle fonctionnalité. Et lui, en fait, après, ici, voilà, il va, donc, après, quand on fait ajouter, voilà, en fait, vous voyez, on va ajouter directement, eh bien, je dirais les ressources. Donc là, je fais supprimer, voilà. Donc, vous voyez, voilà. Donc, après, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, dans l'onglet gestion, donc, voilà, moi, j'avais fait, ici, donc, le rappel. Voilà, donc là, qu'en fait, il était à 9h40. Voilà, donc, c'est pour ça que, en fait, quand j'ai lancé la GSCOM, j'avais cette petite fenêtre. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais facturer ? Donc, je vais facturer, donc, l'assistance. Voilà. Et là, voilà, je mets un prix de vente. Voilà, et ça, c'est mon coût horaire. Et là, je facture le client. Donc, ça, après, une fois que... Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, une fois que le technicien a terminé, donc là, j'enregistre, on peut très bien faire ce qu'on appelle une saisie des temps. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ici, directement, le technicien, en fait, il va, eh bien, alors, là, c'est vrai que ça commence à être poussé, hein, voyez, voilà. Voilà, on peut saisir des heures, ce que l'on veut. Alors, on aurait pu en rajouter, hein, voilà. Voilà, et après, eh bien, parce que c'est une autre personne, donc, peut-être que le technicien va vous donner un bon intervention et tout, il dit, ok, j'ai fini, voilà. Eh bien, en fait, vous, après, vous allez facturer l'événement. Donc, dans le menu vente, si je reviens dans l'événement, alors, juste aussi dans le planning, voilà, vous voyez, on sait, voilà, donc là, c'est pour la journée. Voilà, donc, après, j'aurais pu demander, voyez ici, au moins. Voilà, donc là, c'est normal, alors, je vais demander à la semaine. Voilà, là, je vois bien que, voilà, donc là, que le vendredi, éventuellement, alors, après, on peut savoir, voyez, RTT, voilà, qu'il y a l'intervention le jeudi. Voilà, donc, sincèrement, ça, c'est, enfin, c'est, il y a des, par rapport à certaines activités, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc, après, eh bien, je vais facturer l'événement. C'est bien celle-ci, là, vous voyez, celle du 14. Voilà, donc là, je pourrais dire, eh bien, moi, je veux, voyez, donc, que celles qui sont validées, comme ça, il s'afficherait celle-ci. Vous voyez, j'ai un bouton facturer. Ici. Voilà, donc là, en mettant, eh bien, la date de fin, c'est, je vais même demander qu'il m'ouvre. Voilà, donc là, je vais lui demander qu'il m'ouvre la facture. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, il m'a bien facturé, parce que moi, dans l'événement, en fait, voilà, en fait, voilà, voyez, je l'avais dit, eh bien, je vais le facturer 50 euros. Voilà, et donc là, en fait, j'ai bien exactement la facturation que j'avais bien indiquée dans l'événement. Voilà, alors, c'est vrai, ça demande, au début, un peu de procédure, hein, il faut en faire, hein, voilà, mais vous verrez qu'après, après, une fois que vous l'aurez bien mis en place, eh bien, sincèrement, par rapport à ce type, je dirais, de prestations, hein, donc quand vous êtes vraiment dans ce type d'intervention, de maintenance, les organismes de formation, même tout ce qui est location, eh bien, sincèrement, avec la gestion de planning et les événements, voilà, là, je dirais que maintenant, le logiciel, la BPG commerciale, par rapport à ce type d'activité, il est vraiment bien adapté. Merci. Merci.